Musique Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, bonsoir. Alors, nous sommes fin août 2016. Dans moins de 120 jours, le deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila prendra fin et il devra y avoir remise, reprise avec le nouveau président élu. Mais, à voir ce qui se trame en République démocratique du Congo, il y a de quoi se faire des soucis. Il fut un temps où on avait lancé l'idée des négociations, l'idée des rencontres entre l'opposition et le pouvoir. Ça traîne, ça traîne. Et maintenant, il ne reste plus beaucoup de temps. Et dans l'entretemps, la CENI a fait des siens. La CENI s'est autoproclamée au-dessus de la Constitution et a décidé de faire attendre les Congolais le temps qu'ils voudraient bien attendre. Mais, le plus dur, c'est qu'hier, il y a eu une journée ville-morte décrétée par le rassemblement. Mais parallèlement, M. Edem Kojo, le facilitateur de l'Union africaine pour le conflit congolais, a convoqué une séance préparatoire. Et il y a eu des visages qu'on a vus, beaucoup de gens se sont étonnés, ils disaient « Ah, c'est lui-là aussi ». Et aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui est directement concerné par cette ouverture. C'est l'honorable Kabouya Moulamba, Martin, de la circonscription de Dibaya, dans le Kassaï central. M. Kabouya Moulamba, Martin, bonjour. Bonjour, M. le journaliste. C'est un plaisir pour nous d'accueillir tous ceux qui font la politique au pays, sur terrain, qui sont en contact avec le souverain primaire. Et pour nous, c'est une occasion pour avoir des nouvelles fraîches, pour avoir le tempo et le thermomètre de ce qui se passe dans notre pays. Vous avez suivi, comme nous, l'ouverture de la session préparatoire du dialogue. Personnellement, dites-nous un peu, quand vous avez suivi ça, quelle a été votre réaction ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui ne vous a pas plu ? Merci beaucoup, M. le journaliste. Il faudrait situer les choses dans les temps et dans l'espace. Le dialogue n'est pas un cadeau que M. Kabouya voudrait donner à la nation congolaise ou à la classe politique. Le dialogue, nous, à l'IDP, c'est notre souhait, c'est notre vœu, notre volonté. Depuis 2011, au terme des élections chaotiques de 2011, nous avons demandé, et nous avons toujours demandé à ce que nous puissions nous retrouver autour de la table pour qu'on sache réellement qui, de l'IDP et d'autres forces, avait remporté ces élections. Mais malheureusement, les gens ne nous ont pas compris. Mais le temps nous a donné raison. C'est comme ça que la communauté internationale nous a suivis, à travers une série de résolutions. Mais au terme de la résolution 2077, le Conseil de sécurité a demandé à la classe politique congolaise de se mettre autour de la table pour définir, pour arrêter des stratégies, comment nous pouvons aller aux élections dans un climat apaisé, non tendu, et ainsi de suite. C'est comme ça que, dans la foulée, M. Kodjo, qui est sorti de moule de Mme Zuma, vous savez la proximité qu'a Mme Zuma avec le régime de Kinshasa, M. Kodjo nous a été imposé, nous avons fait avec, mais en fin de compte, nous avons compris que M. Kodjo était au service de M. Kabila et il voulait lui donner, à travers le dialogue prôné par le régime Kabila et les autres acteurs, il voulait lui donner un troisième mandat. C'est comme ça que nous, UDPES, à travers le président Etienne Tisekedi et les autres forces qui partagent avec nous la même vision, j'ai cité les amis du G7, j'ai cité le MLC et d'autres, nous avons, compte tenu du comportement versatile de M. Kodjo, nous l'avons recusé. Il faut dire que M. Kodjo a été recusé depuis plus d'un mois, mais ma foi, si M. Kodjo était un homme d'État, il devait normalement rendre l'établié. Mais malheureusement, comme M. Kodjo est corrompu, comme M. Kodjo est au service de M. Kabila, il n'a pas voulu rendre l'établié, il continue, il voudrait faire un forcing. Alors nous, opposition, nous avons dit qu'il était hors de question que nous puissions prendre part à une quelconque rencontre tant que le préalable que nous avons exprimé n'a pas été rencontré. Entre autres, préalable, la libération des prisonniers politiques. Vous avez un certain nombre de Congolais qui coupissent dans les jôles de M. Kabila depuis des années, depuis deux mois. Alors nous avons demandé à ce que ces prisonniers puissent être libérés. Nous avons demandé à ce que les médias qui nous sont proches, j'ai cité les RLTV, la radio-télévision Lissanga du collègue Roger Lumballa, tant d'autres médias. Nous avons demandé à ce qu'on puisse réouvrir ces médias pour que nous puissions nous retrouver avec les autres acteurs politiques autour de la table pour ne parler pas du partage du pouvoir, pour ne parler pas des glissements ou de la glissade, mais pour parler justement de comment aller aux élections dans les délais constitutionnels. Et voilà, c'est en ces termes que nous... nous nous sommes exprimés. Mais très malheureusement, la semaine dernière, M. Kabila, sur les 115 détenus politiques, il n'en a la libéré que quatre, mais quatre, ça ne fait... c'est même pas la moitié. Il n'y a pas vraiment dans son chef la volonté de pouvoir aller au dialogue. Mais curieusement, M. Kodjo, le même vendredi, lui qui est médiateur, qui devrait être nétre, nous l'avons vu avec M. Tambou et Mouamba, en train de faire une déclaration commune pour convoquer le comité préparatoire hier que nous avons récusé. Mais malheureusement, il y a des amis, il y a des collègues qui se sont présentés là-bas. On ne sait pas pour quelle raison, mais la raison est facile à deviner parce que ces gens-là, nous pensions qu'ils étaient avec nous, mais malheureusement, l'histoire nous donne raison. Ces gens n'ont jamais été avec nous, bien qu'ils soient sur les listes UDPS, liste X ou Y, ou autre liste de partenaires politiques. Bien, mais on va criser l'abcès. Nous avons vu personnellement le chef du groupe parlementaire UDPS et aller, M. Samy Badibanga, là-bas. Il vous a informé avant ? M. Badibanga s'est présenté au comité préparatoire de M. Kodjo à titre individuel et personnel. Il n'est pas d'abord, je voudrais clarifier les choses, M. Badibanga n'est pas notre chef. M. Badibanga est premier d'entre nous. Nous l'avons mis au devant comme président du groupe parlementaire UDPS et alliés pour prendre contact, comme vous savez, dans le disque et coutume du Parlement. Vous avez un d'entre vous qui doit siéger à la conférence du président, qui doit parler au nom du groupe et tout ça. C'est à ce titre que M. Badibanga avait été désigné au début de cette statu comme président du groupe parlementaire UDPS et alliés. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans l'entretemps. Le plus flagrant, c'est sa participation hier au comité préparatoire. M. Badibanga n'a pas été mandaté par le groupe parlementaire. Nous sommes en vacances depuis deux mois. Et aller participer au comité préparatoire sans aval du parti, c'est suicidaire. C'est comme ça que les amis du groupe parlementaire UDPS et alliés, j'ai cité Fabien Motombe Kankato, j'ai cité Papi Nyango, j'ai cité Albert Fabrice Puella et d'autres amis, d'autres groupes parlementaires, du G7, du MLC, tout ça, ont fait une déclaration ce matin pour désavouer M. Samibadibanga comme président du groupe parlementaire UDPS et alliés et lui demander ipto facto de déposer sa démission comme président du groupe parlementaire. Ça a été fait et au moment où je vous parle, le groupe parlementaire UDPS et alliés est dirigé par le collègue Fabien Motombe Kankato. M. Badibanga, le plus président du groupe parlementaire UDPS et alliés, il reste membre et s'il estime qu'il ne peut pas siéger comme membre simple au sein du Parlement, là il pourra être non inscrit comme le règlement intérêt de l'Assemblée nationale le prévoit. Mais, je peux vous dire, sans peur d'être contrôlés, M. Badibanga est allé au comité préparatoire de M. Kodjo à titre personnel. Il n'a pas reçu le mandat du groupe parlementaire. Il ne peut pas engager le groupe parlementaire UDPS et alliés. Donc, c'est la bombe du jour. Il est désavoué comme on a désavoué Kodjo. Mais, en une parenthèse, nous avons vu aussi le secrétaire général de l'UDPS dit un peu M. Bruno Mavong. Vous avez un commentaire là-dessus ? M. Bruno Mavong, c'est un affamé. Il engage sa personne avec le parti qu'il venait de créer. Il est quand même curieux. M. Bruno Mavong a été déchu. Ou a été démis de ses fonctions il y a deux semaines. Et deux semaines après, qu'il puisse avoir un parti politique qui prend contact avec la majorité. On comprend que M. Bruno Mavong, c'était une taupe qu'on avait au sein des lus de PES, qui a toujours torpillé les actions des lus de PES, depuis le départ. Mais nous avons toujours amené ça au président Tshisekedi. Vous savez, le président Tshisekedi, c'est un père de famille, il a un grand cœur, il prend du temps pour se décider. Mais dans les cas d'ESPES, nous salions quand même la décision qu'il a prise de mettre de côté M. Bruno Mavong, qui aujourd'hui s'est révélé au grand jour comme étant un cabaliste au lieu d'être du côté du peuple. Parce qu'il faut dire vrai que l'UDPS avait d'autres forces politiques. J'ai cité les G7, le MLC et d'autres partis politiques sont du côté du peuple. Ils sont en train de se battre pour qu'il y ait impérativement alternance au pays avant la fin de cette année avec l'organisation des élections respectant le délai constitutionnel et le prescrit de cette constitution. Merci bien, M. Kabouya Moulamba. Martin, mais crèvons davantage l'abcès. Qu'est-ce qui fait courir les gens chez Kodio ? Une idéologie ou un besoin lucratif ? Il faut lire vrai, il ne faut pas concevoir la face. Oui, le peuple a besoin de savoir parce que quand les gens se présentent qui sont des élus du peuple, le peuple a besoin de savoir qu'est-ce qui motive ces élus. Non, mais écoutez, les rares élus que vous avez vus là-bas, c'est Samy Badibanga et Jean-Lucien Boussa. Je ne peux pas parler de Jean-Lucien Boussa parce qu'il n'est pas de mon groupe parlementaire. Je parle de Samy Badibanga qui a été élu sur la liste UDPS. Tu sais ce qu'il dit ? Il est quand même inadmissible qu'après autant de temps, parce que vous savez vous-même que nous, les députés UDPS, nous avons eu des problèmes au départ. Quel est le problème que nous avons eu ? Après l'élection de 2011, le président Tsekedi avait annulé les élections législatives, laissant les élections présidentielles. Nous sommes allés le rencontrer pour lui faire part de notre proposition d'aller siéger. Le président Tsekedi nous avait dit qu'il avait annulé les élections législatives et que chacun s'assume selon sa conscience. Écoutez, la conscience de chacun a agi. C'est comme ça que nous sommes allés nous retrouver à l'Assemblée nationale. Mais nous étions minoritaires. Le groupe, quand nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale, les forces que nous avons trouvées ont acheté un bon nombre de collègues. Au jour d'aujourd'hui, le groupe parlementaire UDPS, nous avions 40 députés nationaux élus. Mais il y a une quinzaine ou une quinzaine, un groupe de quinze qui est allé, qui vote, qui travaille avec la majorité. Nous sommes restés 25 ou 27. À l'heure 27, nous nous battons pour garder la flamme UDPS, garder l'âme UDPS parce qu'il faut dire que les amis qui sont partis, ils sont devenus UDPS que par les élections. Mais avant, ils étaient dans les partis que vous connaissez. Mais à l'issue des élections, comme quand vous chassez l'air naturel, ils reviennent qu'alors. Ces amis sont allés dans leur famille naturelle. On ne le condamne pas. C'est un peu ça la politique dans notre pays. Mais les 25 qui sont restés, nous sommes restés fidèles au président Tissékédi. Ce qui fait que, de temps en temps, quand il y a des activités au parti, nous participons. La plus grande manifestation qu'il y a eu, c'est le retour du président Tissékédi au pays le 27 juillet. Le 27 juillet, un bon nombre de députés qui lui sont restés fidèles de nuit de peste, sont allés à l'aéroport pour l'accueillir. Nous avons été au pied de l'avion avec des collègues comme Motombe Kankato, Papi Nyango, Coco Jacques Moulongo et bien d'autres. Mais ceux qui partent vers la majorité, vous comprenez qu'ils n'ont pas d'idéal. Ces amis qui partent vers la majorité, on comprend qu'ils ne sont pas là pour leurs électeurs, mais ils vont juste pour chercher à avoir un gain facile, avoir un peu d'argent, avoir les postes. Et pourtant, nous n'avons pas été élus pour devenir députés et aller avoir des postes dans le cadre de M. Kabila. Bien, merci M. Kabouya Moulamba. Martin, ça a été un plaisir que vous nous éclaircissiez sur votre vision des images formidables que la télévision nationale a diffusées hier où on a vu ce qu'on peut appeler des retournements de veste à quelques mois de la fin définitive du mandat de M. Joseph Kabila. Mais l'occasion, faisant le larron, nous n'allons pas vous lâcher si tôt, nous aimerions quand même passer un peu à revue l'actualité du pays et plus particulièrement au Kassai, au grand Kassai, comme on aime bien le dire, il y a eu l'assassinat d'un chef coutumier. Vous avez des informations sur ça ? Est-ce que vous pouvez éclairer nos lecteurs et nos téléspectateurs sur ce qui s'est passé réellement ? Merci beaucoup M. le journaliste. Paix à l'âme du grand chef comme on a dit que la force du mal a froidement assassiné. Paix à son âme. Paix à son âme. Vous savez, chez nous, on dit le grand chef qui a été tué récemment au motif que c'était un terroriste d'après les gouvernements provinciaux et les gouvernements nationaux, c'est un médecin qui a abandonné les femmes et les enfants en Afrique du Sud pour venir travailler pour son peuple. Mais au vide de tracasseries, au vide de pas mal de choses qui se faisaient chez nous, il s'est mis à les dénoncer et les dénonça avec vigueur, avec énergie. Mais qui l'a abattu ? C'est celui qui a tué le grand chef c'est son propre frère. Il n'est pas dit que quand vous avez les fonctions d'état, vous êtes au-dessus de la loi. Mais ceux qui a tué le grand chef Kamounasapoumpandi répondra de ces faits tôt ou tard. Parce que nous, en tant que dignitaires, en tant que notables du Grand Kassai, nous dénonçons ce comportement, nous dénonçons cette forfaiture et nous disons que le cours des tribunaux se saisissent de ces dossiers et que les responsabilités soient dégagées qu'on sache qui a fait quoi, comment et dans quelles circonstances. Parce qu'il est quand même inadmissible qu'une grande notabilité de sa trempe puisse être froide, m'a tuée et nous venions de perdre le grand chef Kalambaïmeri, nous étions encore en plein deuil, on nous abat et notre grand chef c'est l'être inadmissible dans notre espace. Et ceux qui ont fait ça devraient être jugés et condamnés pour ces forfaits. Kamounasapoumpandi ce n'était pas un criminel, Kamounasapoumpi ce n'était pas un terroriste, Kamounasapoumpi c'était un médecin, un médecin de son état. Bien qu'il a abandonné la médecine en Afrique du Sud pour venir s'occuper de son peuple, il n'était pas permis à qui que ce soit, gouverneur soit-il ou ministre soit-il, de lui ôter la vie. Comme il y a mort d'homme, moi je pense qu'il est important qu'une commission d'arquête soit instituée rapidement et que les responsabilités soient dégagées. Ceux qui sont fautifs, complices, devraient être poursuivis et châtiés et ils doivent suivre la rigueur de la loi. Ok, merci bien M. Kabouya Moulamba. Martin, bon, faisons maintenant un petit saut vers l'avenir. En début d'émission, nous avons dit qu'il reste moins de 120 jours à M. Kabila pour libérer le poste de président de la République. La CENI dit qu'elle a besoin moins de 16 mois et un jour. Et lors du meeting du 31 juillet, le président Tsekeidi a donné un préavis qui court à partir du 19 septembre contre M. Kabila qui libère et la fonction et le logement qui lui sert un tacle président. Personnellement, comment vous voyez l'avenir du Congo entre aujourd'hui et le 19 décembre? Entre le 19 décembre et le 19... Entre le 19 septembre et le 19 décembre. Écoutez, M. le journaliste, la constitution de notre pays est claire. L'article 73 de la constitution de la République démocratique du Congo se tipit le corps. La commission électorale nationale indépendance convoque le corps électoral 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice tombe le 19 septembre 2016. Alors, le président Tissékédi n'a fait que rappeler cette disposition pertinente de la constitution. Nous disons qu'à partir du 19 septembre, les préavis courent jusqu'au 19 décembre 2016. Et à partir du 19 décembre 2016, on ne va pas laisser même pas une seule minute à M. Kabira parce qu'à ce moment-là, notre peuple devra s'assumer comme le peuple frère du Bukhara Faso. Merci beaucoup M. Kabouya Moulamba Martin. Ça a été un plaisir de vous recevoir et d'écouter ce que vous aviez fait comme déclaration. Et nous reprenons pour nos lecteurs, nos auditeurs et tous les amis du Congo qu'en date d'aujourd'hui, M. Samy Badibanga ne représente plus le groupe parlementaire UDPS est allié et à Kinshasa une communication dans ce sens a été diffusée. Et nous retenons également que très bientôt le peuple se prendra en charge pour l'atterrissage du deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila. Et avant de nous séparer, vous avez un dernier mot à l'intention des auditeurs, à l'intention des téléspectateurs, à l'intention aussi de vos électeurs. Merci beaucoup, M. Cheikh Fita. Je voudrais juste dire aux amis que le président de ce qu'il nous a dit le 31 juillet que nous devons nous départir de la paire. Le peuple doit s'assumer désormais. Nous avons reçu un mandat du peuple. Le peuple, c'est lui le souverain primaire. Le souverain primaire devra s'assumer parce que le mandat que nous avons n'est qu'un prêt. Il nous a prêté son pouvoir et nous devons le lui rendre lors des prochaines élections. Pour qu'il y ait l'élection, le peuple doit être mobilisé, doit transcender la peur, doit s'assumer pour mettre un terme à l'imposture ou à la forfaiture qui voudrait s'installer au pays avec, bien entendu, ses fils et ses filles. Voilà en deux, trois mots ce que je peux dire en guise de conclusion. Merci beaucoup Monsieur l'Honorable Kabouya Moulamba-Martin, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup vous chers lecteurs, chers téléspectateurs qui avez l'habitude de nous suivre sur chefftainnews.net, un fonds à ligne des Congolais de Belgique et un dernier merci à Monsieur Gérard Kanabasa, notre réalisateur, grâce à qui ces images vous parviennent. Merci une fois de plus et à la prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada